Et je suis content, effectivement, qu'on puisse s'encourager pendant cette période de préparation à Noël. Est-ce que tout le monde entend bien ? Moi, personnellement, j'ai un petit problème technique, donc je n'entends pas. Mais si vous avez des questions à poser après, vous ne te passez pas en Europe, je vous demanderai de les poser par écrit. Et donc, oui, c'est bien de se retrouver dans ces périodes de préparation. Ce n'est pas seulement des fêtes, si vous voulez, Noël, ce n'est pas seulement une fête, c'est un événement. C'est un événement, comme toutes les mamans liturgiques de l'année, c'est un moment d'actualisation, en fait. On revit au présent un événement du salut. Et c'est vrai pour tous les dimanches, c'est vrai pour toutes les fêtes de l'année, mais c'est donc vrai particulièrement pour Noël. Mais pour revivre ça, pour revivre cet événement du salut, ça demande, si vous voulez, un peu d'investissement de notre part, un peu de cheminement, un peu de préparation, un peu de prière et un peu de réflexion aussi. C'est bien aussi de réfléchir à ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait là et pourquoi. Et donc ces conférences de carême, que sont voulues par Mgr Joseph, servent à ça, servent à nous aider, à nous aider à être présents dans ce qui se passe dans l'Église. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui se passe dans l'Église, c'est que Dieu est présent, que Christ est présent, comme je le disais dans la prière à l'instant, le Christ est présent dans l'Église par le Saint-Esprit. Et cette présence est magnifique, est admirable, mais elle est impalpable d'une certaine façon. Nous ne la sentons pas toujours et nous la sentons beaucoup mieux quand nous faisons un petit peu un chemin, justement, de préparation. Je pense que tout ce qui est de caractère préparatoire dans l'Église, je ne sais pas, le jeûne par exemple, qui est important, tout ce qu'on fait là, c'est pour nous rendre plus sensibles à la présence de Dieu. C'est pour arriver à percevoir. Je ne sais pas comment vous dire, quelquefois on va se promener dans une forêt et on ne sent rien, on ne se rend pas compte que ça sent bon, on ne se rend pas compte que la lumière est belle, on ne se rend pas compte du champ des oiseaux, on ne remarque même pas les traces laissées par les animaux sauvages dans la terre, oui. On arrive à se promener dans une forêt comme ça, sans rien remarquer, sans rien ressentir, et on rentre à la maison, on dit voilà, j'étais en forêt, qu'est-ce que tu as vu en forêt ? Ben rien, j'ai vu la forêt, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être rien vécu, vous voyez ? Et c'est pour la vie dans l'Église, la vie dans l'Éturgique en particulier, et la vie avec le Christ, c'est un petit peu la même chose. Si vous voulez, on peut passer à côté, on peut passer à côté du Christ, on peut passer à côté des grands événements du salut, sans se rendre bien compte de quoi il s'agit. Vous savez très bien que du vivant, du Christ, c'est ce qui se passait. Quand on lit l'Évangile, on voit très bien que le Christ se promenait comme ça dans Capharnaüm, dans Jérusalem, en Galilée, dans tous les endroits où il se promenait, où il marchait, il déambulait. Il y a des gens qui le croisaient, qui ne se rendaient compte de rien, vous voyez ? C'est incroyable, ça, de penser qu'il y a tellement de personnes qui ont croisé le Christ dans la rue et qui ne se sont aperçus de rien avant ça, Nicolas. Donc, qui se sont passés à côté du Christ sans même le voir, vous voyez ? C'est invraisemblable, c'est invraisemblable. Mais on ne juge pas les autres, parce que peut-être que moi, le premier, si j'avais été dans cette circonstance, je serais passé aussi sans le voir. Et peut-être que je vis dans l'Église sans voir grand-chose du mystère qui s'y passe, vous voyez ? J'ai l'impression que nous sommes très, comment dire, très étrangers à la présence du Christ, très étrangers à la présence de la Mère de Dieu, très étrangers à la présence du Saint-Esprit. Et c'est très important, c'est très important, cette question-là, vous voyez ? Donc, finalement, l'effort, je ne sais pas si le mot effort est un bon mot, mais la démarche de carême, c'est toujours une démarche pour nous rendre présents, en fait. Nous rendre présents à la présence, nous rendre sensibles à la présence, nous rendre capables de voir quand même parmi nous la présence du Christ, cette présence impalpable, invisible, nous la voyons quand même avec les yeux, les yeux de la foi, comme on dit. Donc ça, c'est ce que je voulais dire pour commencer. Ensuite, quand M. Saint-Joseph a demandé si je voulais bien passer un peu de temps avec vous, comme ça, agréablement, pour justement alimenter cette conscience, éveillé, enfin, nous encourager les uns les autres à être conscients, mais ce n'est pas seulement conscient, mais sensible, sensible à la présence, vous voyez, sensible. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, ça, mais dans la liturgie, on dit souvent ça, on dit Christ le Christ est au milieu de nous, et puis ça, c'est mieux que nous, tout le monde répond, yes, je ne sais pas, fait, bien mieux. Est-ce que tu sens cette présence-là, ou est-ce que c'est simplement une affirmation, tu réponds ce qu'il faut répondre ? Bon, c'est un bon orthodoxe, ça répondu ce qu'il fallait répondre, mais quelle perception est-ce que nous avons de cette présence du Christ que nous affirmons ? Et donc, j'ai pensé à ça, j'ai pensé que c'est un peu ce qui se passe par rapport au mystère de Noël. Bon, on a des lumières partout, moi je me suis venu dans Paris, j'ai vu qu'il y a des lumières partout, dans les magasins, dans les boutiques, dans l'église, on met un gros sapin, on va chanter les chants de Noël, les collines, et on va répéter les chants pour la célébration. Mais finalement, à quoi est-ce que ça correspond dans le réel ? Est-ce que ce sont des gestes que nous faisons, parce que nous aimons les faire, parce que nous avons l'habitude de les faire, à quoi est-ce que ça correspond dans le réel ? Et surtout, à quoi est-ce que ça correspond dans le réel pour le monde dans lequel nous vivons ? Parce que ce n'est pas si facile, vous le savez bien, ce n'est pas si facile de vivre en chrétien dans le monde tel qu'il est, et surtout tel qu'il est devenu depuis quelques temps, ces dernières années, tel qu'il est en train de devenir quand même, si on est un petit peu réaliste. Et donc c'est de ça que je voulais parler, c'est finalement cette naissance humaine de Dieu, à quoi est-ce qu'elle correspond dans le monde contemporain ? De quoi s'agit-il finalement ? De quoi parlons-nous ? De quoi parlons-nous ? Est-ce qu'on parle d'un événement passé ? Là, c'était bien, il y a des mages qui sont venus, il y avait des mages, il y avait des bergers, il y avait plus qui ? Hérode, qui n'était pas très gentil ce jour-là, bon. Est-ce que c'est à savoir une histoire du passé qu'on raconte, ou est-ce qu'il y a une réalité actuelle, solide, palpable, nourrissante, dont nous pouvons nous alimenter pour vivre dans le monde contemporain et pour apporter au monde contemporain le meilleur de ce que Dieu veut lui donner ? Parce que nous avons une... Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes, nous sommes chrétiens pour les autres, nous sommes chrétiens pour le monde, nous sommes chrétiens pour le salut du monde, et Dieu lui-même nous met dans le monde. Si nous sommes dans le monde, dans la société, en France, ou ailleurs, même vous, les roumains qui êtes arrivés en France, vous avez été envoyés, finalement, par Dieu, dans ces pays-là. Vous dites que vous êtes venus pour telle ou telle raison, mais vous avez été envoyés dans ce pays aussi, pour apporter quelque chose, pour apporter le meilleur de vous-mêmes, et de votre foi, de votre expérience de Dieu. Donc c'est ça la question, c'est... Qu'est-ce que je sens ? Qu'est-ce que je ressens ? De quoi s'agit-il ? Et qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que nous faisons, nous, les chrétiens, dans ce monde ? Qu'est-ce que nous faisons pour le monde aussi, vous voyez ? Alors pour ça, je me suis dit, il y a quand même trois... Trois... Pas des idées, je ne sais pas comment dire, que je voudrais aborder, mais d'une part, quand même, parler de quoi il s'agit. Ensuite, on est obligé de parler de ce qu'on appelle le mystère d'iniquité, qui est cette grande opposition, en fait, à l'Évangile. Et troisièmement, je voudrais vraiment parler justement de notre place dans tout ça. Alors, sans être trop long, parce que je pense que vous avez faim, vous voulez rentrer chez vous pour manger, pas beaucoup j'être tard, mais donc, je ne sais pas, entre une demi-heure, je ne sais pas. Donc d'abord, de quoi s'agit-il ? Vous voyez, quand on parle de naissance humaine de Dieu dans le monde, on parle de Noël, en fait, on parle de la révélation de ce qui est. Et ce qui est, c'est la conception miraculeuse de Dieu dans le sein de la mère de Dieu. C'est ça qui s'est passé, en fait, le 25 mars, nous célébrons cela, nous célébrons la conception humaine de Dieu, le fait que le verbe qui est Dieu se soit fait homme, se soit fait chère par le Saint-Esprit, et que ceci s'est passé parce que la mère de Dieu a bien voulu. Elle a bien voulu, elle a été dans l'obéissance, elle a été dans le oui, et quand elle a été dans le oui, elle a effacé toutes les formes de désobéissance qu'il y avait auparavant, à commencer par la désobéissance d'Ève. Donc, c'est un événement, le 25 mars, c'est vraiment le moment, peut-être un des moments les plus importants de l'année liturgique, oui. C'est vrai, même Noël, c'est bien, mais Noël ne fait que dévoiler la réalité d'un événement historique extraordinaire, qui est le fait que la désobéissance d'Ève a été effacée, déliée, nettoyée, complètement remplacée par l'obéissance de la mère de Dieu, et que dans le même moment, Dieu s'est fait homme, il n'est pas entré dans un corps, il s'est fait homme, ce qui est incompréhensible pour nous, mais il y a beaucoup de choses incompréhensibles. Ce n'est pas le problème. La compréhensibilité n'est pas pour nous un problème, il s'agit d'autre chose, il s'agit d'entrer dans une réalité, d'entrer dans une réalité qui est que l'incarnation, ce qu'on appelle l'incarnation en français en tout cas, « in to parer », c'est une expression qui n'est pas très claire, parce que quand on dit « in to parer », on a l'impression que Dieu est entré dans un corps, et quand on dit incarnation, on a l'impression que Dieu est entré dans une chair, comme si il y avait deux boîtes dans lesquelles Dieu est entré. Or, il ne s'agit pas de ça du tout, il ne s'agit pas de ça du tout, non, non, Dieu s'est fait chair, il n'est pas entré dans la chair, il s'est fait chair, il n'est pas entré dans un homme, il s'est fait homme, il n'est pas entré dans un corps, il s'est fait corps, il s'est fait chair et os, corps et sang de l'humanité, oui, il y a un monde tout à fait extraordinaire, et c'est ça, c'est ce mystère-là qui est porté par la Mère de Dieu pendant neuf mois, comme tout le monde, comme vous, mesdames, comme vous portez des enfants, vous les portez neuf mois, la Mère de Dieu a été une femme comme une autre, et qui a porté son embryon, ce bel embryon divino-humain, un embryon divino-humain, vous vous rendez compte, elle a porté cet embryon divino-humain pendant neuf mois, elle a été enceinte, elle a été belle, elle a été rayonnante, vous connaissez l'icône, ce qu'on appelle l'icône de la Vierge au signe, on voit la Mère de Dieu avec un cercle sur elle-même, et dans le cercle il y a le Christ, justement, c'est l'icône de la Vierge enceinte, c'est une très 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 belle icône, et cette icône correspond donc aux neuf mois, aux neuf mois de grossesse de la Mère de Dieu, ce qui est quelque chose de magnifique, mais auquel on ne pense pas, vous voyez, moi, moi-même je ne me rends pas compte de ça, je parle de ça, mais je n'ai pas toujours conscience de ça, vous voyez, cette extraordinaire grossesse de la Mère de Dieu pendant neuf mois, et qui aboutit effectivement à Noël, à cet accouchement absolument lumineux, et en fait elle est la révélation de ce qu'elle portait en elle, le jour de Noël c'est la révélation de qui est portée, qui était portée par la Mère de Dieu jusqu'à présent, et ce qui est important c'est que, et la Mère de Dieu que nous bénirons toujours dans son icône, et le Christ que nous bénirons dans son icône, ces deux-là, ces deux-là ensemble, ont déjà réalisé le salut de l'humanité, elle par son obéissance, et lui en devenant homme, et c'est ça de quoi il s'agit, c'est que l'humanité qui existe, si vous voulez, depuis le oui de la Mère de Dieu, depuis l'incarnation de devenir homme en quelque sorte du fils de Dieu, cette humanité n'est pas la même, n'est plus la même que celle qui existait auparavant, c'est une humanité neuve, une humanité nouvelle, c'est pour ça d'ailleurs que dans le mystère de Noël, on bénirait justement un enfant, c'est-à-dire on bénirait l'humanité dans toute sa nouveauté, la nouveauté de l'humanité, une humanité neuve, une humanité nouvelle, une humanité qui commence, le Christ nous a légué ça, nous a légué une humanité nouvelle, quand nous sommes baptisés, nous entrons dans cette humanité nouvelle, quand nous communions au corps et au sang du Christ, nous communions à cette humanité nouvelle, qui n'est que de la bonté, que de la gentillesse, que de l'humanité, que de la patience, que de la sagesse, que du sourire, que de l'amabilité, tout ce que le Christ a montré lui-même en tant qu'homme, c'est ça le fait, le fait du, c'est pour ça que nous sommes chrétiens, et quelquefois nous oublions ça, nous oublions qu'en fait, l'histoire est marquée par un miracle extraordinaire, et que non seulement, cette humanité nouvelle, c'est celle du Christ en tant qu'individu, si vous voulez, mais c'est celle de tous les hommes, c'est-à-dire que c'est l'humanité entière, entière qui a été sanctifiée, purifiée, sanctifiée, divinisée, par le Christ, quand il est devenu homme, c'est l'humanité toute entière qui a été libérée de la désobéissance, et de ses conséquences, c'est l'humanité toute entière qui est déjà potentiellement libérée de la souffrance et de la mort, avant même la résurrection, parce que bien sûr, pour nous, on dit, bon, tout commence à la résurrection, quand le Christ sort du tombeau, mais en fait, non, excusez-moi, ce n'est pas vrai, tout commence avec l'incarnation, c'est aussi, en devenant homme, que le Christ a commencé à vaincre la mort, c'est en obéissant, on le dit quand même, que la mère de Dieu a commencé à coopérer avec la résurrection de son fils et de son Dieu, tout a commencé véritablement là, et ce qui est manifesté à la résurrection, c'est le prolongement, si vous voulez, la conséquence, le fruit extraordinaire, le fruit extraordinaire de l'incarnation, donc c'est de ça qui se passe, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit, vous allez me dire, mais pourquoi ? Alors, tout devrait aller bien, on devrait être tous vivants, on devrait être vraiment malades, on devrait plus y avoir de guerre, on devrait plus y avoir de division dans les familles, plus de disputes entre les enfants, plus de problèmes dans la société civile, plus d'injustice sociale, plus de tout ça, plus d'inégalité, plus d'exploitation, pourquoi tout ceci existe encore ? C'est le deuxième point que je voulais aborder, c'est qu'en fait, le grand miracle de l'incarnation, qui est la réalité la meilleure, la plus belle que l'on puisse espérer, qui est le résultat de tout ce que les prophètes avaient annoncé et attendu, cette belle réalité, c'est pas une réalité à caractère magique, c'est-à-dire que ce n'est pas une réalité qui agit par elle-même, comme ça, de manière automatique, qui va sauver le monde, comme ça, de manière automatique, qui va résoudre tous les problèmes de l'humanité, qui va faire que, ben voilà, tout va bien, le Christ étant devenu homme, ben voilà, il n'y a plus qu'à rouler, comme on dit, mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a une liberté humaine dans le monde, et qui est sollicité, à qui il est demandé d'accepter, de se réjouir de ce mystère, de recevoir ce mystère, de communier à ce mystère, de dire oui à ce mystère, vous voyez. Et en fait, là, nous avons 2000 ans de christianisme, c'est 2000 ans dans lesquels, il y a 2000 ans, on va dire, c'est 2000 ans de sainteté quand même. 2000 ans de sainteté. 2000 ans de sainteté. Là, on fait Saint-Georges de Tchernika, qui est un homme très bon, un homme très sage, mais 2000 ans de sainteté, ce n'est pas une plaisanterie, vous voyez. Dans tous les pays du monde, que ce soit en France, en Roumanie, en Russie, en Grèce, en Serbie, dans tous les pays que vous voulez, sur toute la planète, sur toute la planète, il y a 2000 ans de sainteté, il y a 2000 ans de personnes qui ont vécu avec la dynamique, si vous voulez, de cette nature nouvelle que le Christ a donnée au monde. 2000 ans pendant lesquels les personnes se sont nourries d'une humanité complètement sauvée, complètement purifiée, complètement déifiée, complètement sanctifiée. 2000 ans pendant lesquels les gens ont communié au corps et au sang de cette humanité nouvelle. C'est une chose qui existe quand même. Tout le monde parmi vous connaît un petit peu l'histoire de l'Église, l'histoire du monde depuis 2000 ans. Pourquoi est-ce qu'on fait commencer l'ère chrétienne ? On dit avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Parce que c'est commode. Non, c'est pas beau, c'est commode. Mais c'est parce qu'il y a un avant et un après. Et l'après Jésus-Christ, c'est une humanité absolument nouvelle qui n'a jamais existé depuis le paradis. C'est toute la sorte. Et donc, il y a effectivement des personnes, des hommes, des femmes, des enfants, qui en 2000 ans ont vécu dans la dynamique de cette nature nouvelle. Même certains ont été martyrs, certains ont donné leur vie, certains sont concentrés et aux autres, on ne va pas en faire le tableau de la sainteté humaine depuis 2000 ans. C'est extraordinaire. Il faut quand même savoir s'émerveiller. Il faut savoir rendre grâce à Dieu et dire à Dieu gloire à toi pour tes saints. Gloire à toi pour les saints et les saints de tous les temps, de tous les lieux, de tous les pays. C'est immense. C'est pour ça que nous avons une fête de tous les saints. Vous savez, le dimanche qui suit la Pentecôte. On fête tous les saints de tous les pays et de tous les temps. Et j'espère que ce jour-là vous venez à l'église avec beaucoup de ferveur et d'enthousiasme parce qu'on est en train de fêter le résultat de l'incarnation, le fruit de l'incarnation, le résultat de l'incarnation qui effectivement arrive parce que l'Esprit Saint à la Pentecôte vient, comment dire, donner de la vie, une vie, vient donner la vie à la vie en quelque sorte et qui vient donner l'épanouissement à tout ce qu'a fait le Piste de Dieu, à tout ce qu'a fait la Mère de Dieu qu'ils ont fait déjà par le Saint-Esprit d'ailleurs. Et c'est le Saint-Esprit qui à la Pentecôte donne, comment dire, la fructification de tout cela. C'est pour ça que la fête de tous les saints est après à la Pentecôte. Bon, donc il y a 2000 ans de sainteté. Mais il y a aussi 2000 ans d'opposition. Et c'est ce que Saint Paul a fait. Je vous renvoie ici à une lecture qui est quand même intéressante. Il y a deux textes très intéressants. pour ça, c'est dans la deuxième épite de Saint Paul aux Thessaloniciens. Vous pouvez relire, ce n'est pas très long, ça ne prendra pas trop de temps. Vous pouvez relire ça ou relire ça si vous l'avez déjà lu. Et dans l'Évangile selon Saint Luc, il y a deux passages qui sont vraiment très intéressants. C'est le chapitre 17 de Saint Luc et le chapitre 21 de Saint Luc. Dans ces textes du Nouveau Testament, on voit qu'il s'agit de quelque chose d'extraordinaire. Saint Paul a employé cette expression-là, le mystère d'iniquité. Mystère d'iniquité ou mystère d'impiété. Qu'est-ce de quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'opposition historique à tout ce que Dieu avait fait. ce miracle de l'incarnation dont je viens de vous parler s'est heurté tout de suite à l'opposition violente du prince de ce monde. On peut l'appeler l'antéchrist si vous préférez. Mais donc Saint Paul dit ça, cette expression de mystère d'iniquité. Il dit qu'il y a une puissance dans le monde, une puissance négative, une puissance d'opposition, une puissance qui est adversaire de Dieu. Et vous savez qu'un des noms de Satan c'est justement le nom de l'adversaire. Satan c'est le dit celui qui divise, celui qui trompe, celui qui s'oppose, celui qui tient tête, celui qui comment dire refuse l'action de Dieu dans le monde et qui refuse en particulier le mystère de l'amour de Dieu et qui fait tout 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 ce qu'il peut pour empêcher que ce miracle de l'incarnation, que ce miracle du oui de la mère de Dieu, que ce miracle d'une magnité nouvelle, 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 comme un enfant qui vient de naître, que tout ce qu'il peut pour que ceci ne s'accomplisse pas. c'est très important. Donc tout ce qui se passe, vous savez, là aussi, il faut lire l'histoire, c'est intéressant. Il y a 2000 ans d'opposition à l'évangile, mes amis, il y a 2000 ans de sainteté, mais simultanément, simultanément, il y a 2000 ans d'adversité, 2000 ans d'opposition à l'évangile et malheureusement que Dieu leur pardonne, même des chrétiens eux-mêmes ont été trompés, ont été trompés, ont confondu le pouvoir politique avec le pouvoir religieux, ont utilisé les moyens du monde pour imposer la foi. Dans ces 2000 ans, il y a des chrétiens qui se sont conduits de manière vraiment regrettable, regrettable, vous voyez. Il y a même parmi ceux qui se réclamaient du nom du Christ, il y a eu donc toute cette admirable cohorte de sainteté et il y a une regrettable cohorte de personnes très ambiguës, vous savez. Quand on lit l'histoire à l'époque du sable de Saint-Jean-Crésostome, quand on voit comment Saint-Jean-Crésostome a été traité de soi-vivant, il n'a pas été maltraité par des non-croyants, il n'a pas été maltraité par des athées, il n'a pas été maltraité par des non-chrétiens, Saint-Jean-Crésostome a été persécuté par des chrétiens, par des orthodoxes, vous voyez. Donc ça laisse rêveur, c'est-à-dire qu'en fait le mystère d'iniquité, il se manifeste à l'intérieur même de ceux qui se réclament du nom du Christ, en leur inspirant l'amour du pouvoir par exemple, l'amour du pouvoir. Donc ça c'est assez simple de faire, on pourrait brosser un tableau très, très sinistre de l'histoire de 2000 ans de christianisme en ne voyant que les aspects négatifs, mais c'est pas ça qu'on fait, c'est pour ça que j'ai mis en avant d'abord les aspects les plus positifs, ces 2000 ans de sainteté qui sont irréfutables et même c'est le fait que pendant le même moment il y a eu 2000 ans d'opposition au Christ, 2000 ans d'opposition à l'évangile, 2000 ans de, comment dire, de résistance à l'amour de Dieu, de résistance à la lumière divine, en fait ça n'a jamais réussi, ça n'a jamais réussi à réussir si je veux dire, puisque de l'autre temps aussi, il y a des sommes, regardez comment en Roumanie, donc votre pays, la plupart d'entre vous je pense ici, regardez comment en Roumanie nous avons eu cette sainteté, cette sainteté contemporaine dans les prisons, dans les camps, dans les, dans le droit de relégation, cette sainteté, c'est extraordinaire, la sainteté roumaine, la sainteté roumaine du 20ème siècle, la sainteté roumaine du 19ème siècle qu'on n'a pas pu étouffer, on n'a pas réussi à détruire le christianisme en Roumanie, vous voyez, c'est intéressant quand même, c'est-à-dire que le mystère d'iniquité, c'est le mystère d'opposition à Dieu, c'est le mystère d'opposition à l'évangile, en fait, il ne réussit pas, ça c'est quand même quelque chose qu'il faut dire, que ni en Russie, ni en Roumanie, ni en Serbie, ni en Georgie, dans aucun de ces pays-là, l'opposition, à la foi chrétienne, n'a réussi, ça c'est, il faut le dire quand même, vous voyez, c'est un échec, la déchristianisation programmée, qui est justement un des aspects du mystère d'iniquité, la déchristianisation programmée, n'a pas réussi, Staline n'a pas réussi, vous voyez, etc., sans citer d'autres, on ne peut pas en citer d'autres, vous voyez, c'est très important, donc il y a un mystère d'iniquité, mais qui existe quand même, même s'il ne réussit pas, même si, quand il s'oppose au mystère de la justice de Dieu, le mystère de la sainte de Dieu, le mystère de cette humanité nouvelle, magnifique, dont nous héritons, et, bon, il continue quand même, vous voyez, c'est pour ça que nous avons, dans l'actualité, dans le monde contemporain, justement, dans lequel nous viveons, nous avons quand même des phénomènes qui sont terribles, vous voyez, un mouvement, une apostasie, tout ce qui est annoncé par l'évangile, c'est très intéressant, lisez Saint Luc, chapitre 21, si vous voulez, et qui dit ça, donc il parle de ce mensage d'iniquité qui dit que dans les temps qui viendront, ce manifeste, ce qu'on appelle l'apostasie, qu'est-ce que c'est que l'apostasie ? C'est quand les chrétiens cessent d'être chrétiens, c'est simple ça, laissent tomber, renoncent, quittent, abandonnent, font autre chose, se laissent attirer par des bêtises, par des philosophies qui n'ont absolument aucun intérêt, et l'apostasie, l'apostasie est un des grands phénomènes de notre temps, dans toutes les formes de christianisme, en part ceux que je connais, je ne connais pas très bien le protestantisme, par exemple, je ne sais pas si c'est aussi fort, mais dans le monde catholique, dans le monde orthodoxe, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement fort, voyons, ils me disent, oh ben je suis orthodoxe parce que je suis humain, mais tu vas le chercher, c'est quelqu'un que tu ne dois pas communier, que tu ne dois pas se confesser, qui en fait, depuis longtemps, a fait le choix de vivre autrement, vous voyez, c'est très important, parmi les chrétiens, il y a un abandon de la foi qui est spectaculaire, ce qu'on appelle l'apostasie, le mystère de l'apostasie, et l'apostasie générale, très très spectaculaire, numériquement très important à notre époque, ça fait partie de l'initiative d'iniquité, c'est le diable a l'impression qu'il réussit, le diable a l'impression de gagner, et moi des gens me disent, il est simple, d'autres sont un christianisme, c'est fini, il n'y a plus personne dans les églises, et que les gens ont l'illusion que le mal a gagné, les gens ont l'illusion que le mystère d'iniquité a triomphé, il y a, bon, je parle de cet aspect-là qui est très caractéristique, il y a un autre aspect qui est très intéressant, qui est le fait qu'on n'est pas seulement à une époque d'apostasie, qui donc, d'une certaine façon, par une apparence de succès, une apparence de réussite du mystère d'iniquité, il n'a pas réussi par la domination politique, mais il est réussi par d'autres moyens, par l'argent, par le confort, par le plaisir, par le tourisme, par les vacances, etc., etc., par la technologie mal gérée, il y a des tas de façons de déchristianiser, finalement, la déchristianisation marche assez bien, au fond, dans les pays occidentaux, au fond, ça marche assez bien, ça marche largement aussi bien que dans les pays communistes, plutôt même mieux, d'ailleurs, d'une certaine façon, il y a une... Donc, le mystère d'iniquité donne l'impression de réussir, mais il y a des gens qui vous disent, ben, tu vois, le mal a triomphé, il y a des guerres qui se passent, des guerres qui sont organisées par des chrétiens, des orthodoxes, contre d'autres chrétiens. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça, ce sont des signes des temps. Quand des orthodoxes font la guerre à d'autres orthodoxes, c'est des signes des temps. Donc, voilà, le mystère d'iniquité à l'œuvre. Et alors, ce n'est pas possible, vous voyez, d'être aveugle à ce point-là de ne pas voir ça. Donc, l'apostasie, la haï, ce que je voulais dire, c'est la révélation. C'est-à-dire, beaucoup de choses qui étaient cachées, beaucoup de péchés qui étaient cachés sont révélées, apparaissent maintenant au grand jour, des vices qui étaient cachés sont révélées, des oppressions qui étaient cachées sont révélées, parce que maintenant tout sort avec les médias, avec la technologie, l'information, avec les réseaux sociaux, on dit tout, on dit tout, on dit tout, on voit le visage des gens, on voit le visage des criminels, on voit le visage qui exploite des enfants, qui exploite des femmes, tout ça, ça se sait. Alors que ça existait auparavant, par exemple, l'exploitation sexuelle des enfants, ça existait déjà, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais on ne le savait pas, c'était caché. Et maintenant, c'est révélé, vous voyez, nous sommes à une époque de révélation, d'apocalypse en fait. Donc c'est très intéressant, le monde contemporain, c'est un monde qui est super intéressant. Si on le lit avec les lunettes de Saint Paul, un monde où on voit ce mystère d'iniquité terrible qui quand même se manifeste, et encore, Saint Paul dit qu'on ne l'a pas, on ne le laisse pas agir complètement, qu'il est retenu que Dieu le retient quelque part, ne le laisse pas agir, agir complètement. Il s'est agi. Quand on a massacré les enfants après la naissance du Christ, c'était déjà le début de ce mystère d'iniquité et quand on voit comment ça peut se passer à notre époque, cette opposition à l'évangile, les chrétiens eux-mêmes qui réunissent l'évangile dans la position. Donc on pourrait développer ça mais il ne s'agit pas de diaboliser le monde. On n'est pas là pour diaboliser le monde, on est là pour discerner les esprits. C'est tout à fait autre chose parce que le monde, figurez-vous, est celui pour qui Dieu a donné sa vie. Christ a donné sa vie pour le monde, pour le salut du monde. Et chaque fois que nous célébrons la diviniturgie, nous célébrons la diviniturgie pour le salut du monde. Donc ce n'est pas le monde qu'il faut diaboliser, c'est l'esprit qui est dans ce monde et qui essaie de gagner, de gagner, de gagner pour faire triomfer finalement la mort, faire triomfer ce qui est négatif, faire triomfer l'injustice, faire triomfer l'exploitation des uns par les autres, détruire la planète, vous voyez, c'est très intéressant. Le mystère de l'iniquité ça va loin parce que le mystère de l'iniquité il attaque non seulement l'humanité, non seulement les personnes, mais même les créatures innocentes de Dieu, la pierre, les arbres, les plantes, les oiseaux, les poissons, c'est cette... Bon alors nous qu'est-ce qu'on va faire ? Alors c'est le troisième justement, le troisième thème que je voulais aborder, c'est notre place là-dedans. Eh bien notre place là-dedans elle est royale. Elle est royale. Parce que si nous avons conscience de ce qu'est le mystère du Christ, nous avons conscience de ce qu'est le mystère, de cette incarnation, de cette présence du Christ, eh bien notre place est royale. Nous les chrétiens nous pouvons être des gens extrêmement sereins, extrêmement calmes, extrêmement sages, extrêmement patients, parce que nous savons que le Christ est présent dans le monde. Et ça c'est très important, ce n'est pas le mystère de Noël, c'est justement ça, c'est une façon que nous avons de célébrer, quoi qu'il arrive, quels que soient les succès apparents ou spectaculaires du mystère et de l'iniquité, quels que soient l'apparente et l'envie du mal. Moi je suis chrétien, je suis chrétien et je sais que dans ce monde, il y a quelqu'un qui habite, il y a ce monde qui est habité par Dieu. Depuis l'incarnation, depuis le oui, la mère de Dieu et depuis la conception humaine de Dieu en Marie, ce monde est habité par Dieu. Alors vous allez me dire, mais habité par Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait ? Dieu, il est souffert, etc. Il est habité par Dieu parce que vous savez que Dieu est présent dans le monde également comme victime. Il est celui qui prend les coups. On a cette expression-là en français, prendre les coups, c'est quelqu'un qui s'interpose et qui prend tout. Par exemple, on veut frapper quelqu'un, eh bien quelqu'un va s'interposer et va prendre les coups à la place de cette personne. Donc Dieu est celui qui dans le monde s'interpose. Il est celui qui souffre dans ceux qui souffrent. Il est celui qui est humilié dans ceux qu'on humilie. Il est celui qui est exclu dans ceux qu'on exclut. Et donc là aussi, il accepte d'être rejeté. C'est le ministère de la croix. Mais il est présent comme celui qu'on rejette. Il est présent comme celui qu'on met en croix. Il est présent comme celui qu'on injurie sur lequel on crache. Parce que ce qui s'est passé, c'est le diser l'évangile. La passion a quand même craché sur le Christ. C'est extraordinaire quand même. Mais il est présent comme celui craché sur moi, mettez-moi en croix, frappez-moi, pas de problème, pas de problème. Parce qu'il est l'amour triomphant. Donc Dieu est présent dans son monde comme celui qui subit tout, qui supporte tout et qui est l'amour triomphant. Alors c'est de ça que nous partons. Nous, ce qui fait notre force de traîner nous les chrétiens, c'est de rester amour et d'être amour le plus possible. De développer, comment dire, d'épanouir tout ce qu'il y a de bon en nous. Ce qu'il y a en nous parce que nous, parce que si le Christ est incarné et parce que nous sommes baptisés aussi, parce que nous sommes dans l'église, il y a en nous une bonté. Vous ne vous rendez pas compte de la bonté qu'il y a en vous, la bonté qu'il y a en l'homme, il y a en tous les hommes. Mais tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne le sait pas. Vous avez beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte, qui ne savent pas que la nature humaine générale est une nature humaine sauvée. La plupart des gens ne savent pas ça. Même si beaucoup de chrétiens ne le savent pas, ils ne pensent même pas à ça, oublient ça. Oublie que la nature humaine qu'elle a l'heure est une humanité déjà sainte, déjà sauvée, déjà déifiée, qui pourrait, s'ils le savaient, ils prendraient leur force dedans. Et nous, nous prenons notre force dans le fait que la naissance humaine de Dieu, si vous voulez, c'est une réalité qui nous nourrit, qui est notre propre chair, qui est notre propre corps. Et ça entraîne des comportements très intéressants, principalement dans la prière, quand même. Principalement, je pense que toute l'ascèse chrétienne gardée par l'orthodoxie consiste à actualiser ce qu'il y a de bon en l'homme. Je vais redire ça, mais c'est très important. Toute notre ascèse, notre prière, consiste à actualiser ce qu'il y a de bon en l'homme et ce qu'il y a de bon en nous. C'est ça, si vous voulez, qui fait du bien au monde. C'est de développer le bien, développer le bon. Pourquoi ? Parce que c'est ça l'enseignement du Christ. Le Christ nous a enseigné dans l'évangile à répondre au mal par le bien, à bénir, à prier pour les ennemis, à pardonner les offenses, à mettre du bien partout, 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 partout où on peut. Donc, ce ministère d'iniquité dont on parle, si vous voulez, il n'est pas tout puissant. Il n'est pas tout puissant. Et nous, enracinés justement dans cette présence du Christ dans le monde, qui est présente dans l'Église aussi, mais qui est présente dans le monde, ça fait enracinés là-dedans, nourris par ça, nous sommes ceux qui peuvent faire tout le bien qu'ils peuvent faire. Tout le bien qu'ils peuvent faire dans ce monde. Imaginez que ce monde soit ravagé, que la guerre qui se passe dans certains pays gagne dans les pays où nous sommes. Rien ne nous empêchera d'aimer. Rien ne nous empêchera de faire du bien aux autres. Rien ne nous empêchera d'être au service des autres. Rien ne nous empêchera de prier pour les autres. Rien ne nous empêchera d'être des saints. Voyez ? C'est la sainteté, le fait que l'être humain, quand il est conscient de ce que le Christ lui a donné quand même, il a la possibilité de devenir un saint. C'est ça, le but de notre vie. Et c'est en devenant des saints que nous répondons justement au mystère d'iniquité. la seule réponse, la seule réponse que nous ayons au problème contemporain et au problème de déshumanisation de notre époque, la seule réponse que nous avons, c'est la sainteté. C'est la sainteté. C'est la sainteté. Il n'y a pas autre chose. Et la sainteté, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, un combat. Le combat de la sainteté pour gagner, le combat du bien pour gagner, le combat de la bénédiction pour gagner, le combat de la joie pour gagner, et tout ce combat qui est enraciné justement dans la présence humaine de Dieu dans le monde. C'est parce que Dieu est présent humainement dans le monde que nous avons, nous, en tant qu'hommes, l'humanité capable justement de bonté, une humanité capable de douceur, une humanité... C'est ce qui est très, très, très important. Il faut sortir, si vous voulez, d'une conception pessimiste de la vie et d'une conception pessimiste de l'homme. Ceci n'est pas chrétien. La vision chrétienne de l'homme, c'est une vision très, très optimiste que l'homme peut, c'est ce que nous disons dans les prières de l'Église, l'homme peut ne pas pécher, par exemple. Nous ne sommes pas obligés de faire des péchés. Nous ne sommes pas obligés de faire du mal. Le mal n'est pas obligé vous voyez. Ce n'est pas parce qu'il se fait du mal dans le monde, ce n'est pas parce que le mystère d'iniquité donne l'impression de gagner, que ça nous oblige, nous, à quoi que ce soit. Le mal n'est pas obligatoire. Nous le disons dans les offices. Les veuples, la liturgie, nous le disons quatre ou cinq fois. On dit, par exemple, aux veuples, on demande à Dieu qu'il nous donne la grâce que ces soirées soient sans péché. On se dit à Raphaël et à Pellecat, je ne sais pas comment on dit la suite, une soirée sans péché. Dès le Seigneur faire que ces soirées soient sans péché ou que nous soyons nous-mêmes gardées sans péché. Donc on demande ça, ça veut dire qu'on croit ça, on croit que l'homme peut ne pas pécher. Et de ce que ça vient, ça vient de la mère de Dieu. La mère de Dieu est justement celle qui librement, librement, a pu ne pas pécher. Elle a librement s'est gardé des péchés. Le Christ lui-même, bien entendu, les saints eux-mêmes, ces deux mille ans de sainteté dont je vous parlais de tout à l'heure, ces deux mille ans de personnes qui ont exercé leur liberté pour faire du bien, qui ont exercé leur liberté pour ne pas faire le mal. Tu peux ne pas faire le mal, vous voyez. Personne n'est oublié. Le péché n'est pas obligatoire. Le péché n'est pas une fatalité. Le mal n'est pas une fatalité. Je vais vous dire ça, vous voyez. C'est très très important. Et ça, c'est l'esprit orthodoxe, vous savez, qu'on a dans la liturgie. Écoutez les prières de l'Église, écoutez les prières des offices, des verbes, de la diviniturgie. Vous verrez à quel point c'est optimiste. Il y a un optimisme fondamental dans la foi chrétienne orthodoxe, dans les offices de notre Église, d'un optimisme foncier qui consiste à penser que l'homme peut ne pas faire le mal, vous voyez. L'homme peut exercer sa liberté pour le bien. L'homme peut faire des choix qui construisent, des choix qui édifient, des choix qui aident, des choix qui changent le monde. On peut changer, effectivement, on peut changer le monde à son niveau, dans son travail, dans sa famille, dans son quartier, dans sa paroisse. C'est fou ce qu'on peut faire, c'est fou, vous voyez. Et si chacun d'entre nous change ce qui est dans son timbre poste de vie, c'est de proche en proche, de proche en proche, ça gagne, le bien gagne. Alors ça, c'est extrêmement important. Je vais noter ça aussi. Je pense qu'il y a d'autres aspects que je m'arrêterai après, d'autres aspects qui appartiennent justement aux chrétiens, parce que, à condition que les chrétiens soient conscients, justement, de cette présence humaine de Dieu dans le monde. C'est ça qu'il faut commencer par ça. C'est pour ça qu'on va se pénétrer des chants de Noël, on va se pénétrer de cette présence, voilà, Dieu présent humainement dans le monde. Et moi, qu'est-ce que je veux faire avec ça ? Eh bien, il y a des choses, je vous ai dit, la prière pour le monde, la prière pour le monde, vous voyez. Et rendre grâce à Dieu pour le monde, rendre grâce à Dieu pour le monde. Par exemple, je vois un cas très précis qui est le problème de la guerre sur la planète, qui est une chose horrible, c'est un péché, la guerre est un péché, il faut savoir ça, il ne faut pas laisser dire autre chose, la guerre est un péché. Mais, la paix est donnée déjà par Dieu. On ne va pas dire à Dieu, donne-nous la paix, mais non, il nous l'a déjà donnée. Ce qu'on va demander à Dieu, c'est qu'il nous rende capable de recevoir ce qu'il nous a donné. C'est autre chose, vous voyez, rend-nous dignes de recevoir la paix que tu nous as donnée, rend-nous dignes de jouir de la paix que tu nous as donnée. C'est ça qu'on va demander à Dieu. Et l'intercession pour les méchants, ça c'est très important. Les chrétiens dans le monde et dans le monde contemporain, et face à ce mystère d'iniquité dont je parlais, le chrétien est celui qui plaide pour les méchants. Le chrétien ne veut pas que les méchants soient punis, le chrétien ne veut pas que Staline soit en enfer, ou Hitler, vous n'êtes pas qui ou d'autres que vous connaissez, vous prénommez également. Le chrétien ne veut pas ça. Le chrétien veut que tous soient sauvés. Que veut que tous soient sauvés ? Le chrétien plaide, supplie Dieu, Dieu, pardonne-leur, pardonne-leur, convertis-les avant la fin, pardonne-leur leur péché, montre-leur ton salut, révèle-toi à eux comme amour. Le chrétien plaide. Donc ça, c'est extrêmement important. La présence des chrétiens dans le monde, dans un monde apparemment gouverné par le ministère des iniquités, la présence des chrétiens est une présence, c'est la présence des avocats, ceux qui prennent la défense, la défense des méchants. Les avocats, qu'est-ce qu'ils font ? On les paye, on ne les paye pas. Les avocats, ils sont, leur travail, c'est de défendre les gens. Mais quelquefois, ils défendent des assassins, quelquefois, ils défendent des gens qui ont volé, des gens terribles. Alors, comment ? Un avocat, tu défends cet homme qui est indéfendable ? Il dit, oui, je suis avocat, c'est mon travail. Mon travail est de défendre les méchants. Défendre les justes, ça ne sert à rien. Pas besoin d'avocat pour défendre quelqu'un qui n'a fait que le bien. Donc les chrétiens sont les avocats du monde. C'est ce que fait le prêtre, par exemple, dans la confession. Vous venez vous confesser ici beaucoup, ce qui est bien. Qu'est-ce qu'il fait le prêtre ? Il vous défend devant Dieu. Il plaide pour vous devant Dieu. Il dit à Dieu, pardonne, pardonne, pardonne à ta servante, à ton serviteur, à ce qu'il a fait. Donc nous tous les chrétiens, nous sommes justement des prêtres. Il y a des gens, des prêtres et des prêtresses du Christ qui plaignent pour le monde, qui prient pour les méchants. C'est extrêmement important. Vous savez, moi je pense que si on faisait ça davantage, le monde ne serait peut-être pas le même. C'est-à-dire faire monter à la surface, il faut faire monter à la surface du monde tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de paisible, tout ce qu'il y a d'humain, tout ce qu'il y a de gentil, tout ce qu'il y a d'intelligent, tout ce qu'il y a de joyeux, tout ce qu'il y a de souriant, tout ce qu'il y a de beau, faire monter tout ça à la surface du monde, vous voyez, et tu fais monter ça à la surface du monde principalement par la prière, par le témoignage que tu donnes, par ta façon de vivre, et aussi, l'autre façon dont nous faisons monter à la surface toute la bonté du Christ et des saints, c'est par le repentir. Ça, c'est paradoxal, parce qu'en fait, on dit, mais pourquoi ? Mais si, parce que le repentir, ça consiste à dire qu'on n'est pas innocent, que le mystère d'iniquité qui se manifeste dans le monde, eh bien, quelque part, je dis ça pour moi, pas pour vous, vous êtes des bons chrétiens, mais pour moi-même, si je regarde dans ma vie, quelque part, je me sens un peu complice. Moi aussi, j'ai des désirs de pouvoir, moi aussi, j'ai de la combatise, moi aussi, je juge les autres, moi aussi, je devrais exterminer mes ennemis parce qu'ils me gênent, moi aussi, moi aussi, même petit, même un peu, même minuscule. Je ne peux pas dire que je suis innocent. Et le repentir face au mystère d'iniquité, je pense que le repentir est en fait l'arme principale devant le mystère d'iniquité à l'heure dans ce monde et apparemment vainqueur. Parce que par le repentir, c'est assez étonnant, tu confesses ta complicité avec le mal et d'une certaine façon, tu le désamorces. Le repentir, je ne sais pas si je m'exprime bien, le repentir, c'est ce qui désamorce le mal dans le monde. Parce que je dis, moi aussi, j'ai fait ça. Ou moi, j'aurais pu le faire. Moi aussi, je pourrais tuer. Moi aussi, je pourrais violer. Moi aussi, je pourrais faire ça, 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 ça. Moi aussi, moi aussi. Et le fait de dire moi aussi, c'est désamorce, c'est désamorce le pouvoir du mal dans le monde. C'est extrêmement important. C'est pour ça que tous les saints, surtout les, moi je pense à saint Jean le Chanika, tous les saints contemporains, saint Silouane, saint Porphyre qu'on a appelé hier, c'est un païsier de Latos aussi, tous sous sous, ils ont mis le repentir en première ligne parce qu'ils savaient que ce n'est pas le repentir qu'on va désamorcer le péché dans le monde. Et chacun, chacun, chaque moine dans sa cellule, dans sa montagne, dans son, dans son, dans sa solitude, les Carpathes, je ne sais pas où, chaque moine qui, qui se repend, il aide au salut du monde parce qu'ils désamorcent le mal qui est dans le monde. Je veux dire, oh moi ça ne se voit pas, mais c'est pas ce qu'on voit qui est important. Il y a des actions, il y a des actions, il y a des victoires, il y a des victoires du bien, il y a des victoires de la vie sur la mort, il y a des victoires de l'amour sur la haine qui se font dans le secret du cœur, mais qui sont des vraies victoires et qui en force gagnent. C'est la prière des saints qui en Roumanie a permis de gagner contre l'oppression. Il faut savoir ça, il faut le dire. J'ai dit ça à une de mes collègues quand j'étais enseignant dans un lycée quand il y a eu la révolution en Roumanie en 89, elle me dit, c'est extraordinaire, je lui dis, c'est la prière des saints. Elle me dit, ah vous croyez ? Non, il dit, je crois. J'étais tout à fait étonné que je lui dise ça. Mais bien sûr que c'est la prière des saints, qu'est-ce que vous pensez ? Bien sûr, bien sûr la prière des saints, c'est-à-dire cette multitude de personnes qui sont dans le secret de leur chambre, dans le secret de leur cellule, dans leur cuisine, marchant, prendre dans leur chien, je ne sais pas où, se repentent. Cette multitude de personnes qui prient, cette multitude d'orthodoxes qui bénissent leurs ennemis, cette multitude d'orthodoxes qui intercèdent pour le monde, c'est une puissance, c'est une puissance magnifique. Vous voyez ? Donc pensez à ce que nous avons dans les mains. Nous ne sommes pas les mains vides devant le messieurs des iniquités. Nous ne sommes pas les mains vides devant le triomphe apparemment du mal. Nous avons les mains pleines, pleines d'amour, pleines de prière. Et faire le bien, faire tout le bien qu'on peut. Faire tout le bien, parce que chaque fois qu'on fait quelque chose pour le prochain, on donne un signe de la présence du royaume. En fait, le royaume, il est parmi nous, comme dit saint Luc, justement. Il est parmi nous, parce que le Christ est parmi nous, par le Saint-Esprit, même si on ne le voit pas toujours, comme je le disais au début. Mais il y a des signes. Tout bien que tu fais, ce n'est pas un bien qui t'appartient. C'est une œuvre du Christ. C'est un fruit du Christ. C'est un signe de la présence du Christ. Tu rends sensible la présence du Christ en faisant quelque chose pour ton prochain, même en faisant quelque chose pour un animal. Quelqu'un qui donne à boire un oiseau, qui donne à manger un renard, je ne sais pas quoi, qui fait du bien à une créature. C'est le bien-là, ce n'est pas son bien à lui. C'est le bien que Dieu fait par lui. Donc c'est très, très important. C'est pour ça que dans les Béatitudes, on a bien heureux les artisans de paix. Bien heureux les artisans de paix. Et celui qui crée la paix autour de lui, il est un artisan, mais c'est Dieu qui est le chef. C'est le Christ qui est le chef. C'est étonnant, ça. Pensez que tout ce que nous faisons, ça rend, comment dire, ça rend, ça fait voir, en quelque sorte, la présence du Christ. Chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, tu fais du bien à ton prochain, tu manifestes la présence du Christ, la bonté du Christ, présent, invisiblement. Tu rends visible, tu rends visible le Christ. C'est extraordinaire, ça. Nous avons la capacité de manifester, nous aussi, la présence du Dieu homme dans ce monde. C'est ça que nous faisons. C'est pour ça que tout ce qui peut se faire dans le domaine social, dans le domaine humanitaire, dans le domaine humain, dans le domaine écologique, tout ce qu'on peut faire de bon aux hommes et aux créatures, c'est extrêmement important. Ce n'est pas moral, si vous voulez, c'est théologique, en fait. C'est christologique. Le bien que tu fais, c'est un bien qui est christologique. C'est le Christ qui le fait par toi. C'est le Christ qui le fait par ton intermédiaire. C'est extrêmement important. Voilà, donc je t'aime. Et vous voyez, nous ne sommes pas démunis. On dit, qu'est-ce que c'est que le christianisme, la naissance humaine de Dieu, dans le monde contemporain, oh, si, justement, vous voyez que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce n'est pas un espoir pour demain, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, c'est aujourd'hui, 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 nous faisons ça en sortant, là, tout de suite, nous avons pensé à tout ça, nous avons dit, mais attends, je porte une humanité jeune, je porte une humanité neuve, je porte une humanité de bébé, en quelque sorte, de nourrisson, je porte une humanité de nouveau-né, et cette humanité de nouveau-né que je porte dans toute ma vie, je peux la faire fructifier autour de moi, et la manifester comme amour, en fait, comme amour. Vous savez, c'est ça le but de la vie. C'est ça le but de la vie, c'est d'acquérir l'amour du Christ, d'aimer autant qu'on peut, de ne jamais renoncer à aimer, toujours dire, ben attends, qu'est-ce qui m'empêche d'aimer ? Rien ! Même sur la maladie, même dans la mort, la mort ne t'empêche pas d'aimer, la maladie ne t'empêche pas d'aimer, la souffrance ne t'empêche pas d'aimer, la prison ne t'empêche pas d'aimer, les tortures ne t'empêchent pas d'aimer, regardez les martyrs, qu'est-ce qui t'empêche d'aimer ? Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer ? Vous voyez ? C'est très important, c'est-à-dire qu'il y a un peu de triomphe continuelle de l'amour dans toutes les circonstances, qu'est-ce qui t'empêche de prier ? Mais rien ! Sauf ma liberté, oh la prière, oh l'amour, ça c'est ta liberté, c'est autre chose, les personnes t'empêchent d'aimer, c'est toi qui a dit que tu ne voulais pas aimer, c'est toi qui a dit que tu ne voulais pas prier, personne ne t'a rien dit, donc c'est, nous avons la liberté et d'aimer et de prier en toutes circonstances, y compris dans un monde en feu, y compris dans un monde dévasté, y compris dans un monde où apparemment le mal triomphe, rien ne nous empêche ni d'aimer, ni de prier, ni de bénir, ni de faire tout le bien que nous pouvons autour de nous. Voilà, maintenant je m'arrête là-dessus. Pardonnez-moi. En fait, je n'ai pas regardé maintenant, j'avais préparé tout ça, mais je n'ai pas regardé. Bon, peut-être que vous avez des objections à présenter à ces paroles d'encouragement. et s'il n'y a pas d'objection, on va aller manger un petit peu et se coucher et tout ça. Merci. Il y a des feuilles là, parce que, comme aujourd'hui, le père, il a un problème technique, c'est par la voix qu'on va poser les questions, c'est par la... Donc, si quelqu'un veut, vous pouvez voir, si quelqu'un veut, comment écrire. Entre-temps, j'ai reçu une question que je vais poser. Je vous fous de bien, merci, j'ai été formidable. Lisez-la. Lisez-la. Ah oui, oui. Je vais la lire pour tout le monde. Voilà une première question qui correspond à ce qu'on a dit un peu, déjà. Si le mystère de l'iniquité est si évident aujourd'hui, comment faire pour mieux voir le mystère de l'amour, le mystère de la beauté, le mystère de la lumière dans le monde où vivons ? Je pensais avoir répondu un petit peu à ça. Pour prendre des choses un peu différentes de ce que j'ai dit, je pense que ce qui est premier, c'est quand même la vie liturgique, vous voyez. Je pense que la vie liturgique, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est dans la vie liturgique de l'Église, qu'on montre la beauté quand même, vous voyez. La beauté, la beauté iconographique, la beauté de la célébration, la beauté des icônes et la beauté du peuple, de Dieu. Je vous dis, moi je suis prêt depuis presque 50 ans maintenant, je suis émerveillé de la beauté des fidèles. c'est quelque chose qu'un prêtre voit. Le prêtre, quand il se retourne, vous bénir, vous bénir, vous bénir, vous bénir, vous bénir, vous bénir. les gens, la beauté. Moi j'ai vu ça, je me rappelle une année, j'étais diacre à l'époque, j'avais été au monastère de Seucastriam et allé avec Père Cléopâne. Et Père Cléopâne, de bien heureuse mémoire, ça fait 24 ans qu'il est décédé, mais qu'il s'est endormi en Dieu. C'était le 15 août, c'est la fête de la Dormition à la Mère de Dieu et c'est Père Cléopâne qui donnait la communion. Et les gens venaient, très nombreux pour la Dormition, eux qui ne communiaient jamais, mais là ils venaient communier quand même. Donc il y avait du monde qui venait, qui venait, qui venait comme ça. Il y avait, à un moment, il y a une femme qui est venue, alors c'est les femmes de là-bas, de Carpathes, elles ont affiché, une petite dame comme ça. Et elle est venue, s'approcher de la communion et son visage, je me rappelle encore ça, son visage, moi j'étais diacre, donc je faisais, je dis à côté du Père, je connaissais quelque chose, j'ai lu, le voile, bon c'était du prêt qui donnait la communion. Et j'ai vu le visage de cette femme dilatée, vous voyez, transfigurée, la beauté de cette femme, une petite paysanne des Carpathes, quelqu'un, n'importe qui si vous voulez, et transfigurée, son visage transfiguré, parce qu'elle communiait. Et même, vous savez, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été tellement, elle a été tellement dans la joie, tellement dans la beauté intérieure, tellement dans l'amour pour le Christ, qu'il y a des larmes qui ont jaillit dans ses yeux. Et même, je ne sais pas très bien, Père Clopas, il y a des calices comme ça, il y a quand même des larmes qui ont sorti, il a fait ça. Il ne faut pas que les larmes de cette dame tombent dans les calices. C'est extraordinaire, ça je me rappellerai toujours, vous voyez. Donc ça c'est aussi, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais quand même ce que tu vis dans l'église, ce que nous vivons dans l'église, c'est un mystère de beauté, de bonté, de joie, ça c'est une super réponse quand même, vous voyez. Et c'est une lumière, la lumière, pas seulement la lumière qu'on allume, mais la lumière des visages, et même, pas seulement les fidèles, mais qu'il y a des fois les prêtres, qu'il y a des fois les évêques. Moi j'avoue, les gens, les amis catholiques qui ont assisté cette année, l'année dernière, à une célébration dans l'église orthodoxe, les gens qui croyaient, non, ils n'étaient même pas catholiques, je croyais, ils étaient même incroyants, ils étaient venus là parce qu'ils avaient des amis, ils sont partis en me disant, mais, qu'est-ce que c'est beau ! Ils étaient impressionnés par la beauté des célébrants, c'est très curieux, parce qu'en fait, célébrants, on est comme on est, on a des barbes, ça on n'est pas spécialement beau ! Mais ces gens-là, ils ont, il y a quelque chose, si vous voulez, qui se passe dans la liturgie, qui est la, comment dire, la manifestation de la beauté du Christ, en fait, c'est ça, je crois que le Christ se manifeste dans la liturgie, mais il ne se manifeste pas forcément de venir palpa, il se manifeste comme lumière, comme beauté, comme bonté, comme joie, comme fraternité, la fraternité, c'est très important aussi, vous savez, je le dis, parce que quelquefois, dans les paroisses, on a du mal à être fraternel, mais c'est très très important, la fraternité des chrétiens, et c'est ça qui convainc le monde, autrefois, à l'époque ancienne, les gens devenaient chrétiens, ils disaient, les chrétiens, comme ils s'aiment, vous vous rendez compte, ils ont dit ça, les chrétiens, ils ont dit, les chrétiens, comme ils s'aiment, qu'est-ce qu'ils s'aiment, qu'est-ce qu'ils s'aiment, les chrétiens, vous voyez, donc ça, c'est très important, si dans l'église, il y a vraiment une telle, une manifestation spectaculaire de l'amour fraternel, c'est-à-dire de l'amour du Christ, en fait, avec la beauté, avec la lumière, cette bonté de l'amour, ça, c'est une réponse, vous voyez, il y a un lieu, il y a un lieu, il y a des lieux, il y a des oasis dans ce monde, des oasis de bonté, des oasis de lumière, des oasis d'humanité, des oasis de beauté, mais qui sont très nombreux, mais c'est tellement, tellement d'églises sur la terre, tellement de cathédrales, tellement de monastères, tellement de familles chrétiennes, où cette beauté existe, et c'est ça, c'est une réponse, vous voyez, vous voyez, mais c'est des résloirs, ton truc, mais non, c'est pas des résloirs, parce que, qui peut, qui peut réfuter cette beauté, personne ne peut réfuter cette beauté, elle est, elle est évidente, vous voyez, mais évidente, ça saute aux yeux, et ça, c'est très important, donc vous, dans votre paroisse, ou d'autres, dans leur paroisse, quand vous célébrez, il y a cette conscience, quelqu'un va entrer là-bas, va pousser la porte, quelqu'un qui vient du monde, d'un monde, un monde, un monde torturé, souvent, vous voyez, par ce ministère d'iniquité, qui essaye de ravager un petit peu tout, cet homme-là vient de ce monde-là, il vient d'un monde de ténèbres, et il pousse la porte, il voit, il voit cette beauté, il entend cette beauté, il peut être sauvé, il est sauvé de quoi ? Du désespoir, parce que le problème du mystère d'iniquité, c'est qu'il gagne, par deux moyens, deux armes, et très efficaces, c'est d'une part la peur, la peur, c'est ça qui tue, c'est pas les fusils, c'est pas les armes, c'est pas la kalachnikovs, ce qui tue, c'est la peur, ça tue les âmes, et le mystère d'iniquité gagne dans le monde, en diffusant la peur, alors l'église est justement le lieu, où on bannit la peur, on dit ça dans les chants de Pâques, par exemple, on bannit la peur, et chassé, parce que nous confessons la résurrection, parce que nous connaissons Dieu, parce que nous savons que le Christ est là, nous savons que l'amour a triomphé, nous savons que nous pouvons ne pas pécher, nous savons toutes ces choses-là, donc nous n'avons pas peur, nous n'avons peur ni de la mort, la souffrance n'est plus difficile, c'est difficile, le martyr c'est difficile, mais la mort, par exemple, les moines, les moines, parmi vous peut-être, les moines s'exercent tous les jours, à, à, comment dire, à faire l'expérience de victoire sur la mort, par le jeûne, par tout leur mode de vie, ils montrent que la mort ne leur fait pas peur, c'est très important, et l'autre façon dont le mystère d'iniquité gagne, avec la peur, c'est le désespoir, le désespoir, ou le découragement, c'est-à-dire, bof, on n'arrivera jamais, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, ça c'est terrible ça, il n'y a rien à faire, la démission, la démission, vous voyez, la démission est la fille du désespoir, la démission est la fille du découragement, la démission, c'est une forme d'apostasie en fait, la démission, parce que ça veut dire qu'on ne croit plus au fond, il y a peut-être un dieu quelque part, je ne sais pas où, là-haut, pas où, je ne sais pas très bien où, vous voyez, et David dit ça dans son psaume, il dit, l'insensé dit, il n'y a pas de dieu, c'est David qui s'est dans un psaume, je ne sais pas quel psaume, 40, 45, je ne sais plus, donc il y a un moment de folie, où l'être humain dit des choses pareilles, il dit qu'il n'y a pas de dieu, c'est la folie humaine, mais on dit ça parce qu'on est désespéré, parce qu'on est découragé, et qu'on a l'impression que le mal a gagné, que le mystère de l'iniquité a triomphé, on peut avoir cette impression-là, vous savez, il faut aussi se garder en période, parce que vous me permettez, je ne suis pas votre père spirituel, ni votre prêtre, mais, si je suis votre prêtre, je suis le prêtre de notre église, je ne suis pas votre père spirituel, mais je pense qu'une bonne assesse, pendant le temps de crème, c'est de laisser un petit peu les médias, laisser un peu la télé, laisser un peu les réseaux sociaux, laisser un peu Facebook, machin, etc., laisser un petit peu, parce que toutes ces sources d'informations et de désinformations, parce qu'il y a de tout, il y a à boire, il y a à manger, tout ça, ça nous détruit l'âme, c'est ça qui vous met dans la peur, c'est ça qui vous met dans le découragement, c'est ça qui vous met dans les espoirs, c'est ça qui vous met dans l'esprit de démission, écoutez, je connais autour de moi, dans les familles, je connais 3, 4, 5 jeunes qui sont en habitant de psychiatrie, pourquoi ? À 15 ans, à 15 ans, à 14 ans, ils ont fait des tentatives de suicides, pourquoi ? Parce qu'ils sont assassinés par les médias, ils sont assassinés par les informations qui leur parviennent, ils sont toujours négatifs, toujours horribles, il n'y a que des méchants, il n'y a que de la... vous voyez ? Donc gardez-vous de ça, et gardez vos enfants, au moins jusqu'à Noël, on verra après, mais suivez, on va appeler ça le jeûne, le jeûne culturel, il y a le jeûne alimentaire, il y a le jeûne sexuel, il y a le jeûne... mais il y a le jeûne culturel, on dit, bon, ça, ça va, je n'allume pas mon téléphone, je n'allume pas jusqu'à midi, et j'allume le téléphone, je n'allume pas autre chose, je n'allume pas les réseaux sociaux, je ne vais pas sur les V, je choisis, mais, à mon avis, rien, c'est que le bébé qui n'y a, comment il s'appelle, il y a, c'est, de Rouch, c'est un ami à nous, et il fait ça la première semaine de carême, il n'ouvre pas son appareil, alors il pense qu'il est mort, il n'est pas mort du tout, mais il se garde, il se garde, vous voyez, et donc ça, on peut faire ça, c'est très important, c'est-à-dire, il ne faut pas laisser le messier d'iniquité gagner, il ne faut pas laisser la mort gagner, dire ça, la mort ne gagnera pas, la mort, comme dit l'apôtre Paul, la mort n'a pas d'empire sur nous, on dit ça, c'est l'épître qu'on lit au baptême, il faut savoir dire ça, moi je suis désolé, la mort n'aura pas ma peau, comme on dit en français, vous voyez, mais ça, c'est une question de caractère, c'est une question de volonté, c'est une question d'énergie, c'est une question de, alors c'est une question de foi, vous voyez, les chrétiens, nous ne sommes pas des tièdes, nous ne sommes pas des malades, nous ne sommes pas en sucre, vous voyez, c'est autre chose le chrétiennisme, la foi, la vie en Christ, c'est une énergie, c'est une pêche extraordinaire, vous voyez, qui fait que, on tient, comme dit Isaïe, justement, on relève la tête, et saint Luc, dans son épître, et saint Paul aussi, dans l'épître aux Thessaloniciens, il essaie de relever la tête, quand vous verrez tous ces signes affreux, ce n'est pas le temps de vous relire les textes, vous relirez, relevez la tête, relevez la tête, et dimanche prochain, qu'est-ce qu'on a comme évangile ? L'évangile de la femme courbée, qu'est-ce que c'est que la femme courbée ? C'est justement ça, elle est toute penchée comme ça, parce qu'elle a peur de tout, elle ne peut plus regarder tellement, elle est terrifiée par le monde, et le Christ lui dit, lève-toi, de loin là-bas, et donc ça signifie justement ça, c'est le fait que par la puissance du Christ, nous relevons la tête, et nous n'avons plus peur de tout ce qui nous entoure, mais ça c'est, il faut avoir, il faut être actif aussi, il faut être actif dans son âme, il faut être actif dans la foi, actif dans la prière, actif dans la vie chrétienne, c'est pas, c'est pas en restant comme ça, à rien faire aussi, qu'on va réussir, une bataille, ça se gagne, et nous c'est la bataille du bien, le triomphe du bien, tout le monde de la mot, tout le monde de la foi, ça se gagne ça si vous voulez, bon donc c'était la question, je ne sais pas, la question, non c'est, oui, c'est ma façon de répondre à votre question, il y en a, pardon, merci, ah oui voilà, ah c'est très intéressant ce que vous dites, notre ami ici dit que, bon quand on défend ceux qui sont jugés et critiqués, il y a des gens que ça énerve, alors je pense qu'il faut être un petit peu, être un petit peu psychologue, un petit peu habile, il faut arriver à trouver le moyen, de se faire entendre, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas abandonner, mettez de l'humour, si vous avez de l'humour, c'est très utile, une bonne couche d'humour, comme ça, avec un peu de plaisanterie, et après ça, essayer de, de chercher, il ne faut pas abandonner, vous savez, les chrétiens, c'est ce qu'on dit dans l'évangile, il faut être pur comme des colombes, tous comme ça, mais habile comme des serpents, il faut qu'il y a une manière de, de ruser, pour ne pas abandonner, c'est très important, la bonté énerve, et bien sûr qu'elle énerve, on n'aime pas l'abandonner dans un mot, je ne dis rien contre vous, enfin, je ne connais pas la personne, mais je sais que, par exemple, je cite une pièce que je cite toujours, qui est une pièce française, de Molière, je pense que Molière serait quand même très intéressant, Molière a écrit une pièce qui s'appelle Don Juan, et dans cette pièce de Don Juan, il y a le personnage qui incarne, au fond, l'esprit justement, des maniocs, le mystère d'iniquité, c'est le personnage même de Don Juan, et ce personnage de Don Juan, il ne supporte pas le bien, il rencontre un pauvre qui mendie, il se moque de lui, il voit des gens qui s'aiment, il détruit leur amour, il ne supporte pas le bien, alors c'est vrai qu'il faut, que faire, mais on va forcément rencontrer des personnes qui ne supportent pas le bien, qui ne supportent pas la bonté, ils n'ont pas supporté le Christ, ils l'ont mis en croix, mais ils ne supportaient pas la bonté de Dieu, vous voyez, ça existe, alors que faire, la prière, donnez votre vie pour cette personne, donnez votre vie pour lui, je pense que principalement, alors la prière, ce n'est pas forcément demander quelque chose pour quelqu'un, c'est peut-être rendre grâce à Dieu pour quelqu'un, ça paraît bizarre, mais vous êtes roumaine, je pense, Oui, parce que la louange est plus forte que tout, si vous rendez grâce à Dieu pour cette personne, ça veut dire que vous confessez avec foi que Dieu s'en occupe, que Dieu est le Seigneur de cette personne, que Dieu ne l'abandonnera pas, que Dieu est derrière lui, et que Dieu a un projet pour lui, ne lâchez pas, ne lâchez pas, ah, mais c'est bien tout ça, c'est très intéressant ce qu'elle a dit, quelquefois la bonté énerve, je sais moi-même, il y a des gens qui sont un gars qui me disent, oh, toi tu es toujours à voir du bien partout, il y a des gens qui me disent, oh, mais c'est ton caractère, non, c'est pas mon caractère, mais j'aime le Christ, c'est tout, et bien, je suis enfant, oui, c'est une question de la guerre, c'est vrai que je disais, la guerre est un péché, je pense, on ne me fera pas dire le contraire, excusez-moi, et c'est vrai qu'il y a des circonstances, j'ai vu ça aussi, où par exemple, les soldats, avant de partir au front, demandent la bénédiction, et alors, c'est une question qui est très importante, ça a toujours un peu existé, et ça veut dire que, comment dire, il demande à l'avance le pardon, pour la violence qu'ils vont pouvoir exercer, il demande à Dieu la grâce, peut-être de ne pas tuer, d'éviter de tuer, il demande la grâce, peut-être d'être tué, plutôt que de tuer, il y a beaucoup de choses qu'on demande dans la prière, les grands saints roumains, comme saint Constantin, et ces enfants, ces gens-là, comme Boris et Guillaume, dans l'église russe, ce sont des vrais chrétiens, pourquoi ? Parce qu'ils ont préféré être tués, plutôt que tuer, donc je pense qu'il y a des soldats qui partent comme ça, il y a un exemple chez nous en France, c'est l'exemple de saint Martin, saint Martin de Toul, il était soldat, et il a réussi, il a réussi à ne pas tuer, à ne pas tuer, donc je pense que la prière, alors maintenant, c'est aussi un autre aspect, quand même, c'est que, je pense aussi au cas où les gens défendent leur pays, la guerre reste un péché, si vous voulez, ça ne change pas, mais, si vous voulez, c'est un péché qu'on ne peut pas éviter, quelquefois, par exemple, imaginez que vous êtes chez vous, et que quelqu'un force à avoir la porte de votre maison, rentre et commence à frapper vos enfants, vous allez les défendre, peut-être qu'en défendant vos enfants, vous allez peut-être frapper quelqu'un, peut-être tuer quelqu'un sans l'avoir voulu, vous voyez, j'avais lu cette histoire-là, c'était un soldat, un soldat russe, je crois, qui avait, pendant la guerre, il l'avait tué, mais il savait que c'était un péché, il l'avait fait pour défendre son pays, tout ce qu'on veut, mais il savait que c'était un péché, toute sa vie, il a fait pénitence, il se confessait tous les dimanches de ça, jusqu'à ce qu'il a trouvé un prêtre, qui lui a donné un conseil spirituel, qui l'a aidé, mais, si vous voulez, le fait de tuer reste un péché, quand Dieu dit, tu ne tueras pas, il n'a pas dit, tu ne tueras pas les pigeons, tu ne tueras pas les fourmis, tu ne tueras pas, non, il n'a pas dit ça, il a dit, je ne tueras pas, c'est tout, c'est tout, donc ça veut dire que le précepte, de ne pas tuer, il reste un précepte qui est indiscutable, et c'est seulement par économie, c'est-à-dire, pour défendre sa famille, pour défendre sa patrie, pour défendre les innocents, quelquefois, pour défendre les innocents, quelquefois, qu'on s'interpose, et qu'on accepte de commettre ce péché, pour défendre les autres, il n'y a pas tant pis, je serai en enfer, mais eux seront sauvés, je pense qu'il y a dans la guerre défensive, qu'il y a un sacrifice de soi, et c'est pour ça que les soldats peuvent demander la bénédiction, parce qu'en fait, ils vont se sacrifier, ils vont sacrifier leur vie, pour leur pays, ils ne demandent pas la bénédiction pour tuer, ils demandent la panneille de bénédiction, pour se sacrifier pour le bien des autres, c'est tout à fait autre chose, et vous savez, regardez à Sulzmat par exemple, des cintières entiers de soldats roumains, roumains comme vous et moi, qui sont là, et c'est des gens qui ont, je ne sais pas s'ils ont tué, mais ils se sont sacrifiés en tout cas, ils ont donné leur vie, donc je pense que les soldats qui demandent la bénédiction, avant de partir à la guerre, ils demandent la bénédiction pour donner sa vie, je ne sais pas si ça répond à la question, bon, parce qu'il y avait d'autres, encore une dernière question, et on va se coucher, miné, des salvechites, alors, c'est une dame qui dit, comment est-ce qu'on doit mener sa vie, pour devenir des salvechites, c'est-à-dire parfait, d'une part, je pense que c'est très important, de poser cette question-là, parce que le but de la vie, c'est la perfection en Dieu, et ça, il faut le dire, on n'est pas chrétien, pour devenir un peu, comme ça, un peu amélioré, un peu moins méchant que les autres, non, on est chrétien et baptisé pour devenir parfait, Dieu dit ça, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, il faut parler du christianisme comme il est, le christianisme c'est vraiment intéressant, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas un sous-produit, et le but de la vie chrétienne, c'est la perfection en Dieu, ce qu'on appelle la sainteté, la déification, c'est ça le but, et c'est pour ça qu'on baptise, c'est pour ça qu'on met les enfants au monde, et c'est pour ça que le Christ lui-même est né avec l'Héme, c'est pour que les hommes puissent eux aussi devenir saints, parce que saint Athanas dit ça, l'Athanas que tout le monde connaît, il dit Dieu s'est fait homme, pour que l'homme puisse devenir Dieu, ah, donc le but de la vie c'est vraiment la perfection, alors comment ? vous savez le Christ, c'est le Christ qui nous a montré ça, c'est le Christ notre maître, le Christ en la croix nous a montré le chemin, il a dit comment ? en priant pour ses ennemis, ça c'est simple, et saint Silouane dit ça aussi, il dit l'amour pour les ennemis, et la prière pour les ennemis, c'est le critère de la vérité, mais c'est vrai que ça paraît impossible à faire, ça vous voyez, et pourtant c'est ça le chemin, c'est ce qui est impossible, comme dit père Raphaël Noéco, c'est pas le chemin qui est impossible, c'est l'impossible qui est le chemin, ça c'est bien paraître Raphaël, et c'est vrai, c'est vrai cette difficulté, cette impossibilité que nous avons d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, d'aimer ceux que nous n'aimons pas, de bénir ceux qui nous font du mal, d'accepter les injustices, notre impossibilité à vivre la croix, c'est vrai qu'elle est là, mais n'empêche que c'est ça le chemin, et que la sainteté, la sanctification, la perfeissance de notre vie, elle passe par le chemin que le Christ nous a montré, qui est un chemin par lequel le Christ, vous savez, il avait un tel amour pour ses ennemis, c'était extraordinaire, ça débordait de la croix, c'est pour ça que quelquefois la croix est lumineuse, c'est la lumière de l'amour de Dieu qui débordait, qui se déversait de la croix sur les méchants, sur les ennemis, sur ceux qui l'avaient mis en croix, c'est un amour plus grand que tout, il y a un moment où l'amour devient beaucoup plus fort que la haine, et ça tous les jours, si vous êtes au bureau, je ne sais pas si vous allez au bureau, madame la ministre, si vous travaillez, tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous avez des occasions de bénir les autres, c'est les gens dans le métro qui vous bousculent, c'est le patron de votre travail qui est injuste, c'est votre collègue de travail qui parle tout le temps ou qui sent mauvais, c'est ce que je ne sais pas, c'est que tous les jours, il y a des occasions de bénir ceux qui nous persécutent, on est persécuté de manière minuscule, quelquefois, des mini-persécutions, des micro-persécutions, mais qui sont pour nous déjà insupportables, on ne supporte pas une minuscule, une petite pointe d'épingle, on ne la supporte pas, et on s'exerce tous les jours, tous les jours, à supporter, non seulement à le supporter, mais à bénir ceux-là, on prend la vie comme une astège, et on vit la croix tous les jours, vous verrez que vous allez changer, vous allez devenir souriant, vous allez dire, oh, mais qu'est-ce que ça fait, il me dit ça, mais ce n'est pas grave, que Dieu le pardonne, peut-être que sa femme est malade, peut-être que ses enfants ont des problèmes, vous voyez, on va trouver des excuses, toujours, plaidez, 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 plaidez pour vos ennemis, plaidez pour vos ennemis, ne les accusez pas, bénissez ceux qui, c'est le Christ qui dit ça, bénissez ceux qui vous persécutent, c'est dans l'évangile, vous prenez l'évangile, c'est comme la caisse à outils, les gens qui vont au chantier, ils ont une caisse à outils, avec dedans, tous les outils, c'est ça l'évangile, c'est que l'évangile, c'est notre caisse à outils, il y a tout dedans, tout ce que l'Écrit nous a donné, justement pour mener le bon combat, et donc mener ce combat, dans lequel l'amour va triompher, et donc la sainteté va triompher, ne renoncez pas, que personne parmi nous ne renonce à la perfection, que personne parmi nous ne renonce à la sainteté, que personne dans nous n'abdique, n'abdique la sainteté, ne se contente d'un demi-christianisme, comme ça, un peu confortable, le christianisme, ce n'est pas une affaire de confort, c'est une affaire de, c'est maximaliste le christianisme, c'est un mode de vie divin, en fait, c'est un mode de vie divin, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, nous on ne va pas se contenter de peu, on ne va pas se contenter de peu, on veut tout, on veut toute la vie en Dieu, on veut toute la vie du Christ, on veut la résurrection, on veut la sainteté, on veut la vie éternelle, oui, on ne va pas se contenter de peu, ça c'est très important, c'est tout, il y en a deux, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, parce que peut-être que c'est fatiguant tout ça pour vous, mais je sens dans l'église une jeunesse, une jeunesse dans l'église, c'est fou, c'est fou, il y a un potentiel, il y a un potentiel dans l'église, il y a un potentiel de miracle, il y a un potentiel de créativité, un potentiel de transfiguration de la société, un potentiel de transfiguration de la culture, il y a un potentiel extraordinaire, mais surtout le potentiel de faire face aux événements qui viennent, qui seront peut-être très inconfortables, mais nous les chrétiens, on sait que c'est pas vrai, on a la tête haute, on saura que ceci est fait justement pour s'exercer à l'amour, s'exercer au bien, et on saura ce qu'il y a à faire, c'est pour ça que Dieu nous a donné le Covid, Dieu qui est très bon, a permis l'expérience du Covid, pourquoi ? Parce que pendant les deux, trois ans de Covid, on a pu s'exercer à un mode de vie, dans lequel on n'avait pas ça, on n'avait pas ça, on n'avait pas ça, bon, on s'est exercé, mais c'était rien, par rapport aux épreuves qu'on peut avoir, vous-même vous connaissez, vous savez très bien ce qu'a été, soit dans les périodes de guerre, ou dans les périodes de communisme, la pauvreté, ça existait quand même, moi j'ai connu, parmi mes amis roumains, des gens dans des villages, où les parents mangeaient deux fois par semaine, pour que les enfants puissent manger tous les jours, donc la pauvreté ça existait, c'est une réalité, on ne se rend pas compte ici en France, que tout le monde vit assez, relativement bien quand même, c'est un pays de confort quand même, mais il peut y avoir des temps qui viennent, on va connaître à nouveau la pauvreté, peut-être le froid, peut-être l'inconfort, on n'aura peut-être pas l'eau chaude, oui mais ça ne va pas nous empêcher d'aimer, ça ne va pas nous empêcher de nous réjouir, ça ne va pas nous empêcher de prier, vous voyez, il faut savoir relativiser, la norme de la vie c'est l'amour de Dieu, tout le reste c'est secondaire, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est l'eau chaude, c'est bien, moi je suis pour l'eau chaude personnellement, mais si vous voulez c'est secondaire, par rapport à l'amour de Christ, oh la la, les pauvres, on s'obtient de penser, maintenant, merci, pour ce moment-là, – Sous-titrage FR 2021